Le 13 mars, j'ai pu faire en visioconférence la dernière du cycle consacré au fantastique et à la science-fiction dans le roman du 19e siècle. Malheureusement, des difficultés techniques ont fait que l'enregistrement n'a pas pu se faire à la médiathèque. Donc pour le bénéfice, en tout cas je l'espère, de celles et ceux qui n'ont pu assister à cette visioconférence, je vous en donne un résumé d'une petite demi-heure. Résumé qui va essentiellement consister en une tentative pour cerner avec un peu plus de précision ce qu'on entend par science-fiction. Car en effet, le terme est souvent utilisé de manière très globale, très générale et englobe un genre dont il est né, qu'il s'est approprié, mais qui est quand même distinct, qui est le genre du roman d'anticipation. Et c'est à partir des années 1880 à peu près que va véritablement apparaître ce qu'on appellera seulement en 1926 dans un article de la revue Amazing Stories, donc histoire extraordinaire, histoire fabuleuse, etc. Ça ne se traduit pas très très bien, mais sous la plume d'un des auteurs de cette revue, le mot science-fiction apparaît, mais le genre existe depuis à peu près 40 ans. Alors quelle est la différence initiale entre roman d'anticipation et roman de science-fiction ? Eh bien, dans l'anticipation, on s'appuie sur l'état des connaissances scientifiques et techniques du moment. Dans la science-fiction, on va extrapoler et imaginer des avancées scientifiques et des possibilités techniques qui sont rigoureusement impossibles à l'époque où le roman est conçu et rédigé. Par exemple, pour prendre le cas d'une série télévisée fameuse qui est Star Trek, vous avez la téléportation, donc les membres de l'équipage peuvent se rendre par téléportation depuis leur vaisseau jusqu'à une planète. Eh bien, ceci est encore aujourd'hui rigoureusement impossible. Donc vous êtes véritablement dans de la science-fiction au sens strict du terme. Mais la science-fiction va avoir comme caractéristique essentielle la capacité d'intégrer non seulement tous les genres liés à l'anticipation existant, comme l'utopie ou la dystopie ou le voyage imaginaire, mais de s'approprier également le patrimoine culturel de l'humanité avec la mythologie et les religions et va également être capable de s'incorporer toute l'histoire de l'humanité. Prenons deux ou trois exemples pour illustrer cette capacité de la science-fiction. Lorsque vous lisez le roman de Arthur C. Clarke paru en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, rendu célèbre par le film, de quoi est-il question ? Il est question tout simplement des origines de l'humanité et de la possibilité de l'intervention de guides venus d'ailleurs qui auraient en quelque sorte orienté l'humanité sur le chemin qu'elle a pris. Prenons un autre exemple pour ce qui est de l'appropriation de l'histoire de l'humanité par la science-fiction. La trilogie fondation d'Isaac Asimov est tout simplement une relecture et une expansion à l'échelle spatiale de l'histoire de la grandeur et de la décadence de l'Empire romain. Donc on pourrait multiplier les exemples, montrer comment la mythologie, la religion, l'histoire sont en quelque sorte revisitées par la science-fiction. De même, ce que la science-fiction est capable de prendre en charge, c'est l'ensemble des questions, des interrogations qui se posent à l'humanité. Et cela pour deux raisons. La première, c'est parce que la science-fiction a tendance à tout phagociter. Mais la seconde, c'est parce que la science-fiction est toujours menacée d'être rattrapée par l'évolution, en particulier des sciences et des techniques. Tel roman des années 1920 ou 1930, qui était de la science-fiction pour l'époque, avec l'évolution des connaissances scientifiques et des possibilités techniques contemporaines, devient rétrospectivement un simple roman d'anticipation. Parce que ce qui était mis en scène, ce qui était annoncé, en fait, s'est trouvé réalisé, réalisé depuis. Donc la science-fiction doit constamment évoluer. Et pour évoluer, un des moyens qu'elle a, c'est justement de prendre en compte tout ce qui est réflexion contemporaine sur un certain nombre de questions essentielles, que ce soit le climat, que ce soit la nature du vivant, que ce soit l'évolution même de l'homme en tant qu'être biologique. Et vous avez une grande quantité de romans, de science-fiction aujourd'hui qui traitent de ces questions. En d'autres termes, du fait à la fois de ce positionnement par rapport à la mythologie, par rapport aux différentes religions, par rapport à l'histoire, par rapport à ces grandes interrogations contemporaines, la science-fiction a une indéniable dimension philosophique et métaphysique. Puisque, par le biais de l'imaginaire de la science-fiction, se trouvent posées un certain nombre d'interrogations qui font que la science-fiction, en nous projetant dans un avenir lointain ou dans un espace inaccessible, en réalité, nous ramène constamment à nous-mêmes. Vous pouvez avoir également de la science-fiction régressive, c'est-à-dire qui va remonter aux millénaires voire aux millions d'années antérieures par le voyage dans le temps en particulier et qui va imaginer quelles ont été les conditions de possibilité de l'origine de la vie ou imaginer des évolutions différentes, des évolutions parallèles, reprenant ainsi à son compte la thématique de l'Uchronie. Qu'est-ce que c'est qu'une Uchronie ? C'est ce qu'il se passerait si un événement historique réel s'était produit d'une manière différente. Que se passe-t-il si Napoléon gagne à Waterloo ? Vous avez un très très bon exemple d'Uchronie qui est le maître du Haut-Château de 1987 de Philippe Kadek qui, paradoxalement, alors que c'est simplement une Uchronie qui n'est pas du tout un texte de science-fiction, a reçu le Hugo Award, donc le prix Hugo qui est décerné annuellement au meilleur roman de science-fiction. Donc, tous ces thèmes, que ce soit le voyage dans l'espace, que ce soit le voyage dans le temps, que ce soit la rencontre avec les extraterrestres, que ce soit les évolutions ou improbables ou angoissantes à venir, tout cela pose les questions de l'identité même de l'humanité, de son histoire, de son état présent et de son avenir. La science-fiction est, par sa nature même, un exposé permanent de ce qui préoccupe et de ce qui angoisse en même temps de tout l'humanité, en même temps de tout ce qu'elle peut espérer ou envisager. Prenons deux ou trois exemples, si vous le voulez bien. Ce qui a été mis en place à partir des années 1880-1890, avec la machine à explorer le temps de H.G. Wells, ce voyage dans le temps, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Eh bien, il permet bien entendu de se projeter dans un avenir extrêmement lointain, par un moyen qui scientifiquement et techniquement parlant est évidemment impossible aujourd'hui, puisqu'on ne sait même pas s'il y a la possibilité de voyager dans le temps, ou au contraire d'aller dans l'autre sens et de remonter peut-être même jusqu'à l'origine de la Terre. Mais ce voyage dans le temps peut se combiner également avec l'Uchronie. Que se passe-t-il si je voyage dans le temps et que, par malheur, je tue mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ? Vous voyez le type de questions qui peuvent se poser puisque si je tue un de mes ancêtres, eh bien, normalement, je n'existe plus. Or, j'existe puisque j'ai pu le faire. Donc, vous êtes dans une sorte, si vous voulez, de réflexion sur le possible, l'impossible, qui peut devenir complètement vertigineux. La science-fiction, du fait, donc, de cette capacité totalisante est susceptible d'une diversification presque infinie. Et vous avez toute une série de sous-genres de la science-fiction qui sont tout à fait intéressants. Je vais en prendre trois. Vous avez ce qu'on appelle l'heroic fantasy, fantasy héroïque en français qui ne traduit pas exactement le concept, le space opera et le steampunk. Alors, l'heroic fantasy, ce sont des romans dans lesquels se trouve repris tout le patrimoine folklorique ou éventuellement mythologique ainsi que tout ce qui est légendaire qui peut être matiné de fantastique et qui va créer un univers autre qui est un univers éventuellement parallèle ou fondamentalement différent mais soit par le parallélisme soit par la différence cela permet évidemment aussi une réflexion sur l'humanité, son histoire, ses valeurs et ses questions. Un des meilleurs exemples c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Qu'est-ce que c'est que le space opera a, qu'on traduit parfois par opéra spatial ce qui est très insatisfaisant, c'est une saga dans laquelle vous avez une multiplicité d'épisodes et ce space opera est une forme de la science-fiction qui se rattache à la grande tradition littéraire de la saga du roman fleuve ou du roman feuilleton. car j'ouvre ici une parenthèse les techniques d'écriture de la science-fiction évidemment de la même façon que la science-fiction sur le plan thématique récupère toute une production intérieure les techniques d'écriture de la science-fiction vont également récupérer toute une série de formes d'écriture romanesques antérieures. Et le troisième exemple que je voulais vous donner c'est celui qui est peut-être le moins connu du lectorat français c'est ce qu'on appelle le steampunk alors steampunk si on voulait traduire c'est le style punk et la vapeur donc ça ne peut pas donner la moindre idée de ce que c'est alors qu'est-ce que c'est c'est la recréation d'un 19ème siècle complètement virtuel donc c'est pour ça que ça intéresse bien les 19èmeistes le steampunk où vous allez avoir par exemple la rencontre entre les poètes romantiques et les créateurs de la société industrielle donc l'ère de la machine à vapeur ce qui vous explique steam et puis romantique qui vous explique punk puisque le mouvement punk est un avatar contemporain du mouvement romantique né chez les anglais et le steampunk est un genre fondamentalement anglais et qui se caractérise aussi par une scénographie particulièrement spectaculaire avec la récupération aussi sur le plan vestimentaire du dandisme les héros de steampunk sont des héros vêtus comme des dandis alors c'est c'est tout à fait séduisant le steampunk il y a des films steampunk il y a des bandes dessinées steampunk il y a des romans steampunk et ce qui est intéressant c'est que ce 19ème siècle virtuel sert évidemment de contrepoint au 19ème siècle réel mais aussi à notre époque contemporaine il y a un aspect uchronique dans le steampunk alors un des textes emblématiques du steampunk c'est un roman de Carl Jeter dont le titre français c'est machines infernales fantaisie baroque des temps victoriens qui datent de 1987 donc la science fiction littéraire pour ne parler que d'elle parce que il faudrait évidemment parler de la science fiction cinématographique dont les liens avec la science fiction littéraire sont réels mais qui a également ses propres procédures inventives qui font son originalité la science fiction littéraire peut être définie de la manière la plus simple possible de cette façon là genre de fiction narrative qui met en place des aventures afin d'explorer des mondes inventés et ces inventions ont pour moteur des expérimentations imaginaires en relation avec des éléments de vraisemblance obtenus par l'emploi de thèmes et de notions utilisant un vocabulaire scientifique ou technique étant entendu que la science et la technique dans la science fiction n'existent pas en tant que telles et ne sont que des projections imaginaires et futuristes de la science et de la technique actuelles l'une des visées de ce genre c'est donc de créer une sorte de sidération devant des futurs ou des univers possibles ce que les anglo-saxons appellent le sense of wonder mais l'autre une autre visée c'est la réflexion amenée sur le sens même de l'évolution historique sociale politique scientifique sur le rapport des individus entre eux et avec tout ce qui est au sens étymologique étranger les extraterrestres de réfléchir sur ce qu'est la communication car évidemment dans tout ce qui est rencontre avec les extraterrestres va se poser la question de la communication sur ce que peuvent être les différentes formes du vivant sur ce que ce qui est ce qui constitue l'univers et par conséquent ce qui constitue même la planète etc etc donc de la même manière que le roman en tant que genre littéraire s'est caractérisé par sa capacité à parler de tout à tout prendre en charge et à tout réinventer le roman de science-fiction est une forme particulièrement éloquente de cette capacité totalisante du genre romanesque tout court en d'autres termes ceux qui s'intéressent à la littérature romanesque ne peuvent pas ne pas s'intéresser à la science-fiction même s'ils peuvent trouver que l'imaginaire de la science-fiction est un peu trop débridé voire un peu trop délirant mais par l'examen même de la structure et des procédures d'écriture des romans de science-fiction et bien on trouve là on peut mettre en évidence plus exactement comment les romanciers de science-fiction et bien ne sont pas autre chose que des romanciers de plein droit dans la grande traduction des grands romanciers du 19ème siècle il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle comment dire hiérarchie et dire que Philippe Cadet que c'est aussi bien que Balzac ce n'est pas du tout la question mais de dire que dans les romans d'un Van Vogue d'un Philippe Cadet d'un Arthur Clar etc. on trouve la possibilité de la même densité romanesque que ce qu'on a dans les grands romans du 19ème siècle pourquoi ? tout simplement parce que là où le roman du 19ème siècle se demandait qu'en est-il de la société dans laquelle nous vivons le roman de science-fiction nous dit qu'est-ce que l'humanité si on la considère de ses points de vue imaginaires que la science-fiction permet de mettre en place et permet d'inventer donc dans les deux cas que ce soit le roman classique du 19ème siècle ou que ce soit le roman de science-fiction nous sommes dans un mentir vrai qui est la caractéristique même de l'écriture romanesque et peut-être de la littérature en général je vous remercie de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture